Salut à tous et bienvenue sur cette deuxième partie de tuto sur les gammes pentatoniques. On a déjà abordé ça dans un autre tuto sur comment travailler les gammes, mais on va revoir ensemble en quelques mots. Il y a dans les gammes une note vraiment importante, on l'appelle la tonique, c'est la première note de la gamme et elle est vraiment comme un centre d'attraction, comme un pôle magnétique. Alors si je veux travailler la mineur pentatonique, je vais commencer par un la, bien écouter cette note, ensuite me familiariser avec le premier intervalle, cette tierce mineure, la, do, la et revenir sur le point de départ. Ensuite la ré, et là je m'intéresse à la note suivante, je reviens au départ. Je peux m'amuser avec déjà ces trois premières notes avant de passer à la quatrième et ainsi de suite. ... 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 Pour développer et moderniser votre jeu à partir de ces simples gammes pentatoniques je vais vous présenter trois orientations possibles. Première orientation, je vais simplement élargir les intervalles. Si je fais une première improvisation sur des mouvements plutôt conjoints ça sonne peut-être bien mais ça ne sonne pas moderne. Ce n'est pas la première idée qui nous vient en tête quand on entend cet extrait. En augmentant les intervalles, c'est-à-dire que je suis toujours sur les mêmes notes de pentatonique mais dans des mouvements disjoints, ça va moderniser mon jeu. 2ème orientation possible Je peux retirer une note de mon mode. Au lieu d'avoir les 5 notes Si j'enlève par exemple le Ré Ça donne une nouvelle couleur ici à mon improvisation. Si maintenant je conserve le Ré mais j'enlève le Mi ça va me donner encore une fois une nouvelle couleur et des nouveaux plans. C'est parti ! C'est parti ! Troisième orientation possible Je vais pouvoir remplacer une note de mon mode par une autre note étrangère au mode de départ. Si par exemple, au lieu de jouer La, Do, Ré, Mi, Sol comme j'ai normalement dans mon mode de La mineur pentatonique Je peux remplacer le Do par un Si bémol par exemple et avoir une couleur complètement différente. Au lieu d'avoir J'ai maintenant les notes Et c'est parti pour des improvisations sur ce nouveau mode hybride. J'ai maintenant les notes J'ai maintenant les notes J'ai maintenant les notes Ok, j'avoue, jamais 304. Alors je vais vous donner une quatrième orientation possible pour travailler à partir des gammes pentatoniques. C'est d'utiliser la transposition. Vous pouvez transposer la totalité de votre mode pentatonique Si vous êtes sur La mineur pentatonique Vous pouvez improviser pendant quelques temps sur Si bémol mineur pentatonique par exemple Ou décaler d'une autre transposition Vous pouvez aussi utiliser un motif dans votre gamme de La mineur pentatonique Et transposer autant de fois que vous voulez ce petit motif La, Do, Ré devient Do, Mi, Bémol, Fa, etc. Etc 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...